Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Nous pouvons commencer tout à l'heure. Nous pouvons commencer tout à l'heure. Bienvenue, bienvenue tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Nous pouvons commencer tout à l'heure. Nous pouvons commencer tout à l'heure. Merci à tous les visiteurs qui veulent participer avec nous pour la conférence. Sous-titrage ST' 501 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 Avant que nous puissions dire quoi que ce soit, nous voulons quand même saluer François Benjamin Joseph pour son courage. Et comme nous toutes qui sont les langues, très probablement nous connaissons vendredi passé et puis ça qui t'a gagné du côté de Florida, côté que t'a gagné un funérail et Maman Pastor Benjamin avec Fréli. Et nous avons profité d'occasions de ça pour que notre foi nous voulons sympathiser, nous. Et François Benjamin qui est père spirituel, nous, avec toutes ces membres de la famille. Et nous avons profité de tout pour nous saluer. Et Sœur Junel, frère Mackensen, que nous apprenons que papa est décédé mercredi soir. Et comme nous connaissons très bien Jean-Colidine, dans l'Ecclésia chapitre 8, verset 8, « L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir et il n'a aucun pouvoir sur le jour de sa mort. » Nous n'avons pas trop de choix, nous n'avons pas qu'à faire trop de grandes choses. C'est seulement pour nous saluer depuis le monde et nous-mêmes pour nous continuer de marcher suivant que le Seigneur lui-même 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 lui-même. Et François Benjamin Soudili, non pas nous, c'est Frère Nicolas et Fritznel, responsables de l'Église du corps de Christ de la Nouvelle Jérusalem. Et à côté de nous, nous avons plusieurs frères qui travaillent corps et âme. Nous venons Frère Charles, samedi, Frère Eliezer, Frère Wieselin, qui a porté Fardouan, qui constitué et yon conseil, yon équipe qui pou travaillent dans le champ. Et nous dis bon Dieu merci pour le moment ça. Nous saluerons tous les bien-aimés, et quelque soit dans la zone du côté de vous, un peu partout, qui branché pour yon capable d'assister avec les conférences, et nous croire que bon Dieu va permettre que yon sortit béni, et yon va apprendre de nouvelles choses. Et il faut que moi disons, il est important pour que vous entendez, vous mettez les en application, parce que la Bible dit dans Romains chapitre 2, verset 13, « Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui seront justifiées, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. » Et c'est une raison qui fait nous émérité concrète. Et nous croire que le Seigneur va permettre, chaque conférence qu'il va gagner après lui, va gagner des actions concrètes qu'il va poser. Et c'est une raison qui fait nous émérité concrètes qu'il va gagner des conférences. C'est une raison qui fait une projection. Je vais le projeter yon PowerPoint, qui va permettre nous, et, ouais, ensemble avec moi, et de façon plus rapide, parce que mon rôle est très avancé. sujet en c'est l'esprit d'erreur et l'esprit de vérité. L'esprit d'erreur et l'esprit de vérité. Et le travail que mon t'ai voulu faire pour asseoir les papes en pile, parce que nous avons deux intervenants pour ce soir, et demain, nous aurons encore deux autres intervenants. Et mon t'ai réduit le travail que nous t'ai gagné pour nous faire en termes de présentation. Et nous t'ai fait yon analyse de texte-là. Et puis, gagné l'esprit d'erreur et l'esprit de vérité. Nous avons choisi pour que nous t'ai développé un peu l'esprit d'erreur. Et nous t'ai défini qui s'allié. Et nous t'ai prépare un petit temps pour que nous sommes capables de connaître comment reconnaître véritablement les personnes qui sont animées par l'esprit d'erreur. Et puis, nous t'ai conclu par la suite. C'est dans 1 Jean chapitre 4, verset 6. Je vais droit au but. 1 Jean chapitre 4, le verset 6. Ou même qui gagne bibou prend lit pour capables lit ensemble avec nous. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons. L'esprit de la vérité et l'esprit de la vérité. Il y a eu un feedback qui est tout le monde qui sait qu'on fait ça. Ok, ok. Et est-ce qu'on va corriger ça ? 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 Oui, oui. Ok, ok. J'ai eu un autre appareil qui fait ça. On est encore. Mais est-ce que tout le monde a démarré ? Oui, oui. Ok, ok. Est-ce que c'est bon ? Ok, merci. Et dans 1 Jean chapitre 4, le verset 6, il dit « Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Les nouveaux textes-là nous joignent que l'apôtre Jean dit commencer par le pronom personnel « nous ». Eh bien, l'apôtre Jean fait référence aux apôtres, y compris lui-même, en utilisant le pronom personnel « nous ». Et bien, par extension, eh bien, ça est capable de désigner tous les hommes à qui Dieu a confié un message. Apôtres Jean, c'est lui-même qui a parlé dans un moment, il dit « Nous, nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. C'est-à-dire, paroles que lui-même lui a annoncé, « Moune qui connaît Dieu, apôtel. Mais si là, qui n'a pas connaît Dieu, n'a pas été d'un moment, eh bien, je dis « Nous avons des hommes de Dieu. Si ils sont de Dieu, eh bien, comme moi, je dis « Par extension, eh bien, nous supposez tant d'eux lorsque vous parlez. Parce que bon Dieu lui-même, il est capable de passer à travers. L'on lit dans Hebreu chapitre 13. Dans Hebreu chapitre 13, le verset 17. Vous prenez le côté que Apôtel, comme nous toujours dit, le livre des Hebreux, écrit ensemble en pile avec Apôtel Paul. Dans Hebreu chapitre 13, soit verset 17. Il dit « Obéissez à vos conducteurs, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Obéir ici, eh bien, c'est par rapport à ça que les conducteurs-là lui-même l'ont dit. Et si vous montez dans verset 7, dans le même chapitre, il dit que « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. » Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, nous jouons en pile monde qui sont capables de choisir pour attendre lorsque la parole de Dieu est annoncée. Eh bien, il y a une telle position qui n'est vraiment pas bonne parce que le bon Dieu qui est dans le ciel il y a servi avec des serviteurs de Dieu pour annoncer nous, eh bien, la parole pour dire nous exactement ça que lui-même livrait. C'est comme ça qu'on fait dans le temps passé et c'est comme ça que lui-même l'a continué de faire. Eh bien, nous jouons dans 1 Jean chapitre 4, le verset 6, eh bien, apôtre Jean lui-même lui fait déclaration ça. Il dit tout moun qui connaît bon Dieu lè nous parle eh bien, yo-même y'a pouté. Lè, apôtre y'a pouté eh bien, moun qui connaît bon Dieu y'a pouté. Lorsque serviteur bon Dieu y'a pouté n'entend que nous yéan, eh bien, moun qui connaît bon Dieu y'a pouté. Deuxième précision que nous te vlé eh bien, pouté par rapport à texte là. Le texte met en évidence deux groupes d'auditeurs. Le texte met en évidence deux groupes d'auditeurs. Premièrement, ceux qui écoutent les apôtres. Deuxièmement, ceux qui n'écoutent pas les apôtres. si ou li très bien ou apôté li mette en évidence deux groupes d'auditeurs. Gen y'o group qui tende qui écoutent. Il dit, nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Gen y'o groupes de personnes. Gen y'o qui accepte tende, gen y'o qui peut accepter tende. Ici, écouter, ce n'est pas seulement entendre quelque chose, mais c'est mettre les paroles de Dieu en application. Le premier groupe est guidé par l'esprit de vérité ou l'esprit de Dieu. Le premier groupe, celui qui écoute est guidé par l'esprit de vérité ou par l'esprit de Dieu. Mais le deuxième groupe est guidé par l'esprit d'erreur ou l'esprit du monde. Je reprends. Le premier groupe est guidé par l'esprit de vérité ou l'esprit de Dieu. Le deuxième groupe est guidé par l'esprit d'erreur ou l'esprit du monde si le premier groupe est lui-même et l'écouter et bien nous sommes capables nous sommes capables d'ajouter et le premier groupe il est de Dieu parce qu'il est sous l'influence de l'esprit de vérité le deuxième groupe il n'est pas de Dieu parce qu'il est sous l'influence de l'esprit d'erreur ou l'esprit du monde on nous lit Jean chapitre 8 le verset 47 Jean chapitre 8 Jean chapitre 8 verset 47 il dit que celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu ça c'est clair Jean chapitre 8 le verset 44 il dit celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu c'est ça de Dieu c'est ça qui fait les paroles de Dieu qui est de Dieu Et nous avons joué un deuxième groupe, nous avons une influence beaucoup plus grande sur le monde. Deuxième groupe, nous avons un qui n'est pas coûté par le monde, nous avons un qui est animé par l'esprit d'erreur. Nous avons une influence beaucoup plus grande sur le monde. 1 Jean chapitre 5, verset 19. 1 Jean chapitre 5. Verset 19. On nous prend le 29 verset 18. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est plus facile pour nous laisser nous influencer par l'esprit d'erreur. Ce n'est pas la raison qu'il faut qu'il y ait un peu partout. Côté qui n'est pas gagné la vérité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un peu de vérité. C'est-à-dire qu'il y ait un peu de vérité, c'est-à-dire qu'il y ait un peu de vérité, c'est-à-dire que le monde entier est sous la puissance du malin. Comme on te dit tout au début, nous avons arrêté dans l'esprit d'erreur, nous avons quitté l'esprit de vérité pour l'autre intervenant. C'est quoi exactement l'esprit d'erreur? Comment nous sommes capables de définir? On dit l'esprit de l'erreur ou bien l'esprit d'erreur, l'esprit du monde ou l'esprit du mensonge, ce sont des expressions généralement identiques. Je reprends l'esprit d'erreur, l'esprit du monde, l'esprit du mensonge, ce sont des expressions généralement identiques. C'est l'esprit d'erreur, c'est l'esprit qui agit dans les enfants de la rébellion. Éphésiens chapitre 2 Éphésiens chapitre 2 Verset 1er, verset 2 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça, c'est l'esprit d'erreur. L'esprit qui agit dans les enfants de la rébellion. Gagner espace grandement ouvert pour que l'esprit s'allie même, l'y agit, parce que gagner nos dispositions et même nos prédispositions. Ça, c'est l'esprit de l'erreur. Les enfants de la rébellion sont du monde. Voilà pourquoi leur intelligence est aveuglée. Jodi a, wapjouen ke anpil moun, yapmache se kom si, yon aveugl, yon pawe. Yon genz oreille, yon pawe. Yon genz yye, yon pawe. Parce que yon influencé, pa yon l'esprit ki, fè yon pa kapab, ni oue, ni tende, ni komprande. C'est important ou même kapservi le Seigneur pou kapab suive véritablement. Eh bien, ki l'esprit, l'esprit sa yoye. Jean ke, Jean li même, te gen tan dinoul depu nan premier verser. Nan, en Jean chapitre 4, verser premier, Il dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça veut dire que c'est pas tout esprit pour faire confiance. C'est pas tout esprit pour faire confiance. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Li important pou ke ou kapab komprande. Bon Dieu, ki nan s'yel la. Eh bien, li ap l'ouvri z'ye nou pou nou kapab oue. Eh bien, ou même, ou dwe travail pou kapab komprande ki sa bon Dieu li même ap fè avèk ou. Et bien, l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit qui agit dans les enfants de la rébellion. Les enfants de la rébellion. Et comme vous connaissez très bien ce texte, probablement, Esaïe 1er, verset 19 et 20, il dit si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive car la bouche de l'éternel a parlé. Car la bouche de l'éternel a parlé. Encore tiens, chapitre 2, verset 12-14. On nous liste avec ça. Encore tiens, chapitre 2. Encore tiens, chapitre 2. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseignent l'esprit. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous sont regardés 1 Jean 4, verset 6, avec nous. Nous faisons une analyse très rapide de texte. Pour nous montrer comment Jean lui-même lui montrer s'il va lui-même seul. Il dit nous, remplacer tous les apôtres et nous capables d'y pas extension tous les serviteurs de Dieu qui gagnent l'appel qui vignent de Dieu. Nous définissons l'esprit d'erreur. Maintenant, nous allons regarder comment peut-on vraiment reconnaître les personnes animées par l'esprit d'erreur. Comment peut-on vraiment reconnaître les personnes animées par l'esprit de l'erreur? Premièrement, ces personnes considèrent la vérité comme un mensonge et le mensonge comme une vérité. Les gens qui sont influencés animés, guidés par l'esprit de l'erreur considèrent la vérité comme un mensonge et le mensonge comme une vérité. Rappelez-vous ce qui était arrivé avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden dans Genèse chapitre 3 verset 1er à continuer l'Éternel passe l'ordre à Adam pour dire exactement comment toute bagaille doit être fait. Mais Satan, le diable qui s'il fait l'influencé Ève l'induit en erreur l'étrompée pour faire comprendre la vérité que mon Dieu est là c'est le mensonge qui est lié. Finalement, Ève choisit suivre Satan, le diable au détriment eh bien de Dieu. À ce moment-là, le premier commandement est violé. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Lorsque on accepte de suivre paroles Satan, le diable, à ce moment Satan, c'est lui-même qui remplace Dieu dans la vie. C'est raison ça qu'il fait dans Jean chapitre 8 verset 44. Apôtre Jean prend le fait de déclaration ça. Jean chapitre 8 verset 44. Il dit « Vous avez pour perdre le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se lit pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. C'est Jean chapitre 8 Jean chapitre 8 verset 44 qui montrait que tout monde qui choisit suivre Satan le diable tout monde qui choisit pour que il est capable de résoudre le problème et bien le gagnant Satan comme papa en lieu et place l'éternel des armées. Et bien nous dit premier élément qui est capable de permettre de reconnaître l'influence de l'esprit de l'erreur c'est lorsque le monde a choisi de considérer de accepter la vérité pour mensonge et mensonge pour vérité. Désolé m'gèny 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 ki yon tijè en di chaj m'gèny un moment s'il vous plaît ok deuxième élément pour reconnaître qu'une personne est sous l'influence de l'esprit de l'erreur il cherche à moderniser l'évangile dans le but de faire plaisir aux autres ou à eux-mêmes ces gens cherchent à moderniser l'évangile dans le but de faire plaisir aux autres ou à eux-mêmes ça veut dire m'gèny m'gèny choisi prêcher l'évangile pour public ki devan yon choisi prêcher l'évangile pour satisfaire prop désir charnel alors ce que apôtre Paul dans un corétien chapitre 3 verset 10 il dit selon la grâce de dieu qui m'a été donnée j'ai posé le fautement comme un sage architect et un autre bâti dessus mais chacun prenne garde à la manière dont il bâti dessus c'est à dire tout moun ki gênyen pou bâti ou pas kapab bâti différemment de sa ki te déjà fondé nou pas kapab changer l'évangile nou pas kapab prêcher l'évangile pou satisfaire yon groupe de person bien déterminé kèl te en Haïti l'évangile l'e pare kèl te Etats Unis l'évangile l'e pare kèl te au Canada l'évangile l'e pare patou kote nou passe l'évangile l'e pare parce que péché kèl que so zon kot ou yé yon li ap toujou é péché si viole les commandements de Dieu chèk moun ou group de person ki gen nan tèt pou change l'evangile pou modernize pou modif el jus pou kè yon kapab réponde a beze un sey de moun e moun sa yo sou l'influyans de l'esprit de l'erreur on nous lit ensemble 2 corétiens chapitre 4 2 corétiens chapitre 4 versets 3 et 4 l'isynote évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de christ qui est l'image de dieu si l'évangile l'y voilé et bien l'y voilé pou moun qui comprennent parole mon dieu l'y voilé pour ceux qui sont sous l'influence de l'esprit de l'erreur mais nous qui avons l'esprit de vérité l'esprit de dieu et bien l'évangile l'y pas voilé pou nou troisième entre frères pour satisfaire leur désir charnel c'est l'esprit de l'erreur même qui manifestait la caillot c'est ça qui fait que yom travaillot c'est diviser l'église mon dieu c'est mettre division parmi les frères romains chapitre 16 verset 17 verset 18 romains chapitre 16 je vous exhorte frères à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu la parole de dieu que vous avez déjà entendu les bonnes paroles de dieu que vous avez déjà entendu et bien gagner un pilemoun qui travaille pour faire ou pas mettre paroles en application il dit que je vous exhorte frères à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu éloignez-vous car de tels hommes ne servent point Christ notre seigneur met le propre ventre et par des paroles douces et flatteuses ils séduisent les coeurs des simples ils séduisent les coeurs des simples c'est important pour que vous veuillez dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 il dit soyez sauv veuillez car Satan le diable rode autour de vous comme un lion rugissant chachant qui il dévorera songez que moi dis que l'esprit d'erreur c'est l'esprit du mensonge c'est l'esprit qui saut directement qui sous dans Satan le diable ils créent des divisions entre frères pour satisfaire leur désir chanel 4 élément pour reconnaître pour reconnaître s'il a qui sous l'influence de l'esprit de l'erreur ils accomplissent des miracles pour tromper des gens et que leurs oeuvres sont mauvaises je reprends ils accomplissent des miracles pour tromper les gens et que leurs oeuvres sont mauvaises la Bible dit que qui y a un faux prophètes qui a venu qui a fait un miracle ça parle de Dieu Matthieu chapitre 24 Matthieu chapitre 24 le verset 24 car il se lèvera de faux chrissons et de faux prophètes il s'élèvera de faux chrissons et de faux prophètes ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible même les élus prends précaution ou même qu'à suivre un peu partout même sur les réseaux sociaux pour parcourir quitter paroles bon Dieu et pour aller de l'autre côté c'est pas parce que miracle non zone qui vle dit christ dans zone nan c'est pas parce que miracle non zone qui vle dit vérité dans zone nan c'est c'est qui fait l'important pour est ce que eh bien vous n'sa yo yo gagne yo bonne conduite yo respecte les commandements de Dieu cinquièmement ceux qui veulent supprimer les commandements de Dieu au profit de leur propre intérêt ceux qui veulent supprimer les commandements de Dieu au bénéfice de leur propre intérêt ou de la religion y'a moune qui dit moi même pape observe les commandements de Dieu parce que et cote m'ye a yo pa observe les est ce que pape bien possibilité pour répondre une question sa lorsque l'éternel a posé le parce que tout simplement y'a moune li pa décide met tes paroles en application est ce pape met elle m'a rappele ou sa même pour apôtre Paul nan corétien chapitre 9 verset 27 il dit moi je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres après avoir prêché aux autres c'est à dire aujourd'hui ou même qui a servi le Seigneur ou même qui décide pour suivre le Seigneur ou même qui a objectif pour atteindre la vie éternelle ou même qui t'arrêmer pour prendre part dans l'épouse de Jésus Christ et bien je vous dis aujourd'hui les commandements de Dieu doivent être observés obligatoirement les commandements de Dieu doivent être observés obligatoirement il est totalement impossible pour que Dieu lui-même qui a écrit avec ses propres droits les commandements de Dieu et puis quelques hommes des gens décident pour yon capable régler prop interé yon yon di nou nou pap brete sa en aplikasyon et puis pour suiv yon 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 aveugle kap konji yon aveugle tou le de ap tombe nan men trop ou men ki gen posibilité pou tende nou as soya nou ankourajé ou pou kompran la vie eternel ou ou genye yon grow roll pou jou la dan li ou men ki attendem nan minute sa un peu partout et soya sou facebook sou youtube paske nou kwa nou live 17, est-ce que l'homme capable et facile, et m'a dit aussi dans l'exode chapitre 15, il y a une expression qui montrait que l'écriture était gravée sur des tables, ça traduit la permanence des écritures, ça traduit que l'Etsaïo ne peut jamais passer, parce que David déclarait dans le chapitre 119, soit verset 96, il dit je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Mais tes commandements n'ont point de limite. Eh bien, je veux dire, tous ceux qui décident ou veulent supprimer les commandements de Dieu au bénéfice de leur propre intérêt, eh bien ces gens-là sont influencés, guidés ou animés par l'esprit de l'erreur. Sixièmement, je vais terminer. Les personnes qui enseignent la philosophie plutôt que de transmettre la doctrine de Jésus-Christ. Il y a des gens qui utilisent un langage très sophistiqué, un langage très philosophique, juste pour ne pas dire exactement la vérité. La Bible dit qu'il y a un point d'interrogation. Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. Il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. » Écoutez bien, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une veine tromperie. » Appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et non sur Christ. Je dis « Je veux dire que 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 Dieu n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. » Je vais terminer. Je vais juste seulement vous dire, les personnes qui sont guidées, influencées ou animées par l'esprit de l'erreur sont là pour nous induire en erreur et nous mentir. Je reprends. Les personnes qui sont guidées, influencées ou animées par l'esprit de l'erreur sont là pour nous induire en erreur et nous mentir. Elles ont pour perdre le diable. Elles ont un plan diabolique. Elles prononcent le nom de Dieu dans leur discours, mais au fond du cœur, c'est tout autre chose. C'est ça qu'il fait. Dans Matthieu chapitre 7, verset 15, verset 15, mais qui ça le dit? 15-16. Il dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brobi, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Mais l'Éternel, il y a une possibilité pour nous être capables d'identifier. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Apôtre Paul, les appels des faux frères, eh bien, c'est raison ça qui fait. Ou même, je dis, eh bien, c'est important pour vous connaître. Est-ce que vous voulez guider par l'esprit de l'erreur ou bien par l'esprit de vérité? Que Dieu vous bénisse abondamment. Fait toute bagaille rivée, c'est l'âme pour chrétien réveillé. Salut, il y a plus près que l'âme, on t'est croyant. L'ennui de l'âme, avancé, c'est joie qui rivée. Fait toute bagaille rivée, c'est l'âme pour chrétien réveillé. Salut, il y a plus près que l'âme, on t'est croyant. L'ennui de l'âme, avancé, c'est joie qui rivée. Fait moi en nous faire volonté, bon Dieu. Volonté, bon Dieu. Pas dans tradition, les hommes. Comment demandent le monde pour ne garder ? Pour ne capables faire volonté. Jésus montrait, comment nous surveillons. Sins violents, violents, toutes, n'ont pas privés, sins à péchés. Jésus montrait pour nous surveillons. Comment demandent le monde pour ne garder ? Fait toute bagaille rivée, c'est l'âme pour chrétien réveillé. Salut, il y a plus près que l'âme pour chrétien réveillé. L'ennui de l'âme, avancé, c'est joie qui rivée. Fait moi en nous faire volonté, bon Dieu. Volonté, bon Dieu. Pas dans tradition, les hommes. Comment demandent le monde pour ne garder ? Pour ne capables faire volonté. Jésus montrait. Jésus montrait, comment nous surveillons. Sins violents, nous violents, toutes, n'ont pas privés, sins à péchés. Jésus montrait, où nous observons. Jésus montrait, où nous observons. Jésus montrait, où nous observons. Comment demandons. Comment demandons. Jésus montrait, où nous observons. Comment demandons. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Éternel, notre Dieu, vous-même qui bat intelligence, et qui bat connaissance à serviteur et au Seigneur. Car l'idée dans les Saines Écritures, c'est poussé par l'Esprit que les Sains Hommes de Dieu étaient toujours qu'on ne parlait de la part de vous-même. Le moment où nous allons étudier ensemble un sujet qui est d'importance capitale, et non seulement réclamer assistance au Seigneur, mais réclamer l'intelligence de la part de vous-même, Seigneur, afin que nous sommes capables de parler de vous-même, et permettre que tout ça que nous avons dit, n'allez pas sortir dans le fond personnel nous, mais qui va sortir et qui va tirer des Saines Écritures. Merci d'avance pour l'Esprit ou Seigneur. Merci d'avance pour l'Esprit ou Seigneur. Merci d'avance pour l'assistance que vous abonnez nous. Et merci d'avance pour l'oreille captant de nous que vous êtes capable de permettre, que vous êtes capable d'avoir l'Esprit de discernement, que vous êtes capable de discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Fais ça pour nos papas. Nous pouvions consacrer dans le bruit du nom de Jésus. A toi, sois la gloire, l'honneur et la maïficence dans tous les séries des siècles. Amen. Nous t'attendons le pasteur Frisnel Nicolas avec un peu l'attention. Et nous croyez que nous disons de très bonnes choses. Nous allons parler dans le sujet, dans le thème de la conférence, qui est l'Esprit d'erreur et l'Esprit de vérité. Le thème est tiré dans 1 Jean chapitre 4 verset 6. Et nousEllie, vous voulez tout, nous sommes de Dieu. Et nous encourageons de Dieu. Ils nous Senseons de Dieu. que nous sommes de Dieu. Nos experts de Dieu ne qu'ils a prèges d'roughuz. Ils sauraient de Dieu. reconnaître l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Comme Pasteur Frisnel a mentionné déjà, j'ai employé le pronom personnel, nous. Alors, ce n'est pas le monde qui a parlé. J'ai servi de porte-parole pour les apôtres. Ça veut dire tout ça que j'ai dit là, il a engagé les apôtres. C'est ça qui fait qu'il a employé le pronom personnel, nous qui sommes les premières personnes du pluriel. Ça veut dire que ça veut dire que ce n'est pas le temps qu'il est capable de dire. Jésus dans Luc chapitou 10 verset 16, lui dit si kek moun tende nou, c'est moins yon tende. Et si yon pas tende nou tout, c'est moins yon pas tende. Et moun qui rejete nou, c'est-à-dire les apôtres, yon rejete Jésus-Christ. Et l'on rejete Jésus-Christ, et bien c'est comme si ou te rejete papa. Et bien, pour nous capables yon esprit, ça a rele yon esprit de vérité. Et si ou pas te ne de nouvo, ou pas te ne de esprit, ne do, ou pas te baptize nan de l'eau, ou pas baptize du Saint-Esprit, et ou ap marche nan commandement bon Dieu, Jésus-Christ font déclaration nan prière sacerdotali, nan Jean 17, l'i dit ke, map li verset sa, c'est Jean 17, m'kwese verset 3. L'i dit la vie éternelle, parce qu'on a parlé d'eux, nous répéter sa en pile, et moun ki kon bon Dieu, qui l'on kon bon Dieu? L'on kon bon Dieu, c'est l'on kon vérité. Ba wè? O kon papa, o kon petit la. C'est sa k'fèk ou gen vérité. L'on ka fèk distinction sa. Pou moun pap vin poté la, Trinité ba ou? Wyo d'ou ke gond Dieu en 3 person. Dok se l'e sa k'ou kon bon Dieu. Ki sa m'de di, Jean 17, verset 3. Moun ki jwoni avan, l'il pou mwen, si l'ou vèv, nan pou ale onti jan rapide, map passe a pie jwon, paske moun ta souwete ke, passe de mè si di vè, nou gen, plizye intervè nan, kap vini de mè si di vè, men fò ke nou pose, biyen fondasyon aswè. E, passe Nikola gen tan di an pile bagay, mwen mèm gen pou de voie, pou m vin defini, sa ole l'esprit de vérité avèkou. Mou de di, Jean 17, pa vè, verset 3, sal di. Oui. Jésus dit, la vie éternelle, il dit, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Donc, merci. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, a savoir, Jéhovah. et ensuite, pitit lan, ki se je, Jésus Christ. Pa vè di ke, moun sa yo, lò kon papa, lò kon pitit lan, ou ka fè distinction sa, ou ka identifié, ki es ki Jéhovah, ki es ki Jésus Christ, en bè, sa ta montré, ke ou son moun ki kon bon, ou moun ki kon bon Dieu. Anonzi, beniswa l'éternel. Donc, nou sot prezenté, de, Jean montré, nan, 1 Jean 4, verset, verset 6, gen 2 groupes, 2 personnes, ke ou e les 2 esprits, ki gouverne, le monde, ki influense, le monde. Ni parli de l'esprit, de vérité, et l'esprit de l'erreur. Pasteur Frisnell, so defini, pou nou, l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'erreur la, eh bien, l'ite di, ke, se esprit, ki pran pou, verite, le mensonge, et ki pran mensonge, pou, la verite. Est-ce que m'di bien? Ok. Esprit sa, li pran, le vrai, pou faux, et le faux, pou le vrai. Sa vle di, ke, gon confusion, la, ma vre, gon confusion. Moun sa yo, se, moun ki nan confusion, total. Me, est-ce que se de prop chef, pa yo, ke ou pran vre, pou mensonge, et mensonge, pou verite. Non, a kote de cela, gen yon esprit, ki de yel. Et l'esprit, ki de yel la, li pa l'autre esprit, ke, le, Satan, le diabe. Satan, le diabe, eh bien, li anime moun sa yo. Deux esprits, ki invoke nan tex, eh bien, li formé, de group d'auditeurs, distinct, de la parole de dieu, celui, du monde, ke yor le, l'esprit de l'erreur, yor le, l'esprit du monde tout, yor le, l'esprit, du monde, yor le, l'esprit, du mensonge, yor le, li, également, eh bien, et l'esprit de l'air, la puissance de l'air. Donc, sa son l'autre concept anko, la puissance de l'air. S'enpren, et sa feke, jodi an, ou ap jwen, eh bien, yon paket religion, jodi an. Men, kon yon la fome d'autou, pou ki sa tek sa, pou ki sa tem sa, tem konferens sa, tem nan, jan exakteman nan, pou, te gen, nan tan, jan ekri tek sa, eh bien, l'église tap konfonte, poublem, kote ke, des om kap vini, ki vin preche, mesaj yo, ki nye, ke, jésus, te manifeste, non, enche, te vini, enche su la ter. Yo nye, ke, jésus, e le, fis de dieu. Yo, komans sa, prechon, seri de bagay, nan l'église, ke pou detourne, la panser, pou detourne, l'esprit, des saints. E, se sa, feke, nan Mathieu, 24 la, ke, pasteur Nikola, te prene, jésus, te gen tan, anonse sa, i di, nan tan, kap vini yo, gen de zom kap parat, kap di, se yo ki kris la. Gen de zom kap vini, kap di ou, eh bien, se yo mem ki kris la. El di, patan de moun sa yo. Patan de moun sa yo. Paske, y ap vini avek on, lot mesaj. Paske, le plan, du diable, le plan diable la, se arrive, mette an de route, mette an de fete, le plan divin. Eh bien, se, se mission sa. Jésus, te gen tan, anonse sa. Jean, kom dennyen profet, ki te rete, eh bien, Jean, tap mette l'église la, an garde, a savoa, konseyanan, de faux profet. Ma, moun te gon, analiz, e, kontekstuel, ke moun te fè, avan ke moun rentre, ma pese, e, suive li, un pti pe. Nan analiz, kontekstuel la, premier verset la, premier verset la, anon retoune nan, 1 Jean 4 la, avan ke moun fè, devlopman, anon retoune nan, 1 Jean 4 la. Nan, 1 Jean, chapitre 4, i di, bien deme, nan ajoute, parfoi, a tout esprit. Esprit, isi, vle di, messager. Esprit, vle di, prédikater. Ika an profet tou, ika an pasteur, egalman. Men, lor, esprit, pou pa kompren, ke se yon moun, son, son, son konsep, ko pa ka touche. Nan, esprit, sa, se da dire, ke, esprit, li, li, prizante, yon moun, pa vre. Men, moun, ka palé, li, kon objektif, pa vre. Bien deme, nan ajoute, nan ajoute, parfoi, a tout esprit, men, epouve les esprits, pou savoir, s'il son de dieu, ka, plizye, faux profet, son, venu, dan le moun. nan verset sa, ti analiz, ke mde fè, nan komprension, pam, yon, towa ide la, den. Ne pa fèr fwa, a tout esprit, pa fèr fwa, a tout esprit, examine les esprits, pou savoir, s'il son de dieu. Sa vle dit, sa se responsabilite ou, an tank auditeur. Le ou moun apreche, pou ap examine, salab diya, eske son barè ki vini de li, ou bien s'il vini de dieu. Badande non non? Sa se responsabilite, pa ou, nou chak ki la, nou kè responsabilite sa. E pa tout moun, lontan de ki l apreche, depi l apreche, tout moun, n'epot moun vini la, api l apreche, ou bien il sotion kote, il vini l apreche, ou dwe analise sa lab di. E kapasite sa, fwa ou genye el, an vertu de sa, ministeer bondier, investi nan ou? Eske nou la, vekman? Première ideya, ne pa fèr fwa, a tout esprit. C'est a dire, pa fèr fwa, a tout mesajé, waptande. Pase, jodi an aptandan, pil bagay, pa wè, nou sou YouTube, nou sou Facebook, nou sou tout bagay, sou rezo sosyal, nou sou tout bagay. E patou, ou pa ka fèr tout mesajé, kon? Confyans. Deziyem ide, ki nan tex la, examine tout, tout les esprits, pou savoir, s'il son de, de dieu. Troiziem ide, introduksyon de faux profèt, dan le monde religieux. Sa se sam relevé, nan tex la. Les esprits, don, il fò se méfie, son de faux profèt, paske sa, gen tan indikel, faux profèt, le faux doktèr, le liberaliste teologi, le liberaliste teologien, esküse, ki etroduiz, dan, l'église, de doktrin, anti, e ekstra biblik. Fò analize, analize, liv wap li yo, otèr yo, chak liv wap li, gon moun ki, gon mesaj, ke l vle fè pase. Eske nou la vèk mwen? Gon mesaj, ke l vle fè pase. Wap sezi, pou we wach ton liv, epi ou retire la jan nan poch ou, epi kon ya wach ton liv, pou kwoshi l'esprit ou. Gen de brochu ki nan men ou, fò w fèt atansyon, a sa, wap li. Mwè ke gon verse nan, nan, nan apokalips de jan, li di, fàs, li di, se ki lize, fàs, atan, atansyon. ap le di ke, ou bezwe fèt atansyon, a sa wap li. Fò po fèt la, e pa selman, moun ki kanpe la, kap vin preche ou, nan, ou ben wal non kwazan, wap tan de, nan. Men sa wap li yo tou. Gen de liberaliste, esòpwen, yo gen pou misyon, deforme l'Evangile. Yo ekri de brochu, epi ya fè pasè, kon yala ou menm ki pa kon kapasite, pou tombe li, epi ou wap remase, l'obbe sa yo, eskize moun, ekspresyon, wap mette nan l'espri ou, epi sòpande ya, kon rejete, la verite, pou embrase man, mensonj. An nou pre, ok, mwen di, apod jan, rekomandan, o kretien, autantik, deprouve, tou les enseyans, auteurs, predikateurs, et profètes, pou savwa s'il son dedju. Amen? Ou yi sòp obligasyon, se sa tek sabdou la. Se vòtre responsabilite, d'analize, de kèsyoné, sa wap tende, e sa wap li. Pase, bo chou ki nan moun nan, bo chou yo pas se ba wou la, pas te yi apakonel nou. Ou chiton nou, kwen wap li, epi wap remase, ou fòril nan te tou, kwenye la, kwenye la, kwenye la, kwenye la, wap ben nou ak kèsyon. Pa wè? Pase yi, pa ka pase, li pase tout nuit li, pou la peti die, ke pou l'vinye retire, vene sa, paske, ou pon, ou remason virus, virus, la rentre nan se yi avou la, epi kwenye la, li vene meten, kèsyon tou sa, ki tan seye a ou men. Se bagay sa yo, ke jen, lap dimoun yo, fòk nou vè, fòk nou vè yè. Gampil nan nou la, kap li, vye liv maji, kap li, tit albe, gampil nan nou, kap li, vye liv masoloj, gen informasyon, ke wap jwen l'ekol la, nan bibliyotek l'ekol, nan bibliyotek l'université ya, epi il, bagay sa yo, dejou, epi kon yalakou, di bon, mwen mèm ba, wè, ki pou ki importan, ki importan sa gen, ke, ou bon dje, li e kote li a, pou ma pral vin, chita, ou pon fè, nan, sa o tande, ou komanse mette bon dje en kèsyon. A kòs de bagay ke wap li, a kòs de, de boshu, a kòs de mesaj ke wap tande, dezyyem versé a, manye ke de rekonètre l'esprit de dieu, e l'esprit du monde. On rekonètre l'esprit de dieu, tout esprit ki konfès, jesu kris venu en chèye. Kon yalakou, ke jen ap montro ke, koman ou ka rekonètre l'esprit, l'esprit de dieu, e l'esprit du monde. I sèmpo, la. Li sèmpo. Koman kou ka rekonètre? Non, dezyyem versé a. Dezyyem versé a ki sal di. I di, rekonèse, rekonèse, a se si, l'esprit de, l'esprit de dieu, tout esprit ki konfès, jesu kris e venu en, en chèye, e de dieu. Ou pa ka di, ke jesu kris te vini nan moud lan, epi kon yalakou moun ap vindou, ke jesu kris pat jem vini. Jodi a, mèm juf, mèm juf lan, lap dou, ke jesu kris se ton ti vagabou, ki te vini, ki ta troublè moun. Gen juf ou joun avè, l'esprit de dieu, i di, mbak, on en ba e kon sa. Mbak, on ba e kon sa. Se kom sou ou vin santi, embe, se nou ke yon pot, se sa fe, gan pil moun diskou yalakou diya, yo dou son l'Evangile yopote ba ou. Yo poton l'Evangile ba ou. Ou pou ko jem nan de diskou sa, or son l'Evangile yopote ba ou, ou pon ke priyo, ke mbo, dan l'esclavaj, dan la servitude. Alè di ke, yo komanse, ab vin, lanse yon seri de messa, ke pou pa kwen an Jésus Christa. On rikonnen, l'esprit de dieu, tout esprit, ki konfes, ki lor confeser, ki lor confeser, lor confeser, ke jesu e te venu en chair, se lor temoye, ke jesu Christe e venu, te prend, yo kore, no fom, ki te, se sa olé, le fenomene de l'incarnation. Jésus Christe e kane, yon esprit ki, vin pro fom, li go kore, e si l'pat sembla avèk nou, si l'pat gen chè nan, yon pat ka sove nou, yon pat ka on sove apou nou. Si yon moun vin dou sa, y vin dou ke, jesu Christe pat jem manifeste en chair, moun sa, eske l'dan la verite ou bi yon nan fosete? Nan fosete liye. Ebe se sa, jan pe smike la. I di, e la parol a ete, pa exemple, lor alenan, jan 1er verset 14, i di, la parol a ete, fete chair, el a habite parmi nou, plen de grâs, e de, e de verite. Se, les apote ka prène te mouyaj. Jesu Christe manifesté bele bien. Yon te wel, yon te vivavel. Wap joun moun ki vin dou, nou l'pat vini. Tegyen tout moun sa yo, nan l'église, du tan de jan, nan dianye, nan dianye, tranche de vijan, ebe l'komanse, jan komanse ap identifiye, pou l'église la, pou nou veye, dok nou douye, tre veyatif, a jan de moun sa yo. Sete jan 1er verset 14, ki di, la parol a ete fete chair. We, la parol a ete fete chair. Dok, dezyem, tozyem verset, e di, comment nous capables reconnaître, comment peut-on reconnaître l'esprit du monde ou de l'erreur? On reconnaît l'esprit, on reconnaît l'esprit du monde ou l'esprit de l'erreur quand on refuse de confesser Jésus-Christ était venu ou bien Jésus-Christ venu en chair ou bien ce qui nie la plénitude de sa divinité. L'omoun li, 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 nye ke Jésus-Christ tege nan li la plénitude de la divinité ou son an te, an te, an te Christ. Ou se yon an te, an te Christ. L'omoun commence a vindigwe, Jésus-Christ y te 100% homme, y te 100% homme, 100% de, a ki so an te mesuril? Bon la, Bib di ke nom nan, li tege nan li tout la plénitude de la divinité ou men ou dilte 100% homme. An yon nom, Jésus-Christ pou ale a Jerusalem, l'aske yon barel, yon barel pou yon tou, donk pou yon tou yon, mse disparet. Ou ka disparet ou men? Ou ka disparet? Ou ka gon vye l'esprit baka? Ou l'esprit baka, ou l'esprit male, e son prene zamblou la, watou ne balé? En, watou ne balé? Watou ne kosho, watou ne chè, watou ne chate, e son prene zamblou la, ou brend, pa e vye l'esprit baka, e son prene, ou brend, oh, oh, e bie, ki lo rekone l'esprit du monde, ou rekone l'esprit du monde, le moun sa avindou, ke Jésus li te 100% homme. Jésus te 100% homme, c'est pou l'montrou ke, lor di Jésus li te 100% homme, c'est pou l'montre ke Jésus son humen, ke il bagan yen de spiritualité. Est-ce que c'est vre, ou na mensonge? Est-ce que nous l'avec mouen? Il dit, on rekone l'esprit du monde, ou l'esprit de l'erreur, kant on refuse de confesse. L'on refuse de témoin, e bagaise, on verite konso, on refuse de témoin, pou ap vindim ke Jésus li te 100% homme. A ki sa, a ki mesur et, ko te mesur el. A ki temo met, ko te mesur el. Hein? Pou ap détermine, pourcentage, l'esprit ki te nan li, ou bien pourcentage, kant ite, umanis ke il te gen na li. Moun sa yo, la Bible deja defini la, moun sa li gen l'esprit du, l'esprit du monde. Lorskou niye ke Jésus, e ben te gen gen na li, la plénitude de la divinité. L'on niye sa, se l'esprit de l'antéchrist kou gen, ou son antéchrist. Donc, alo ke Paul déclare, dans Colossiens 2, verset 9, il dit, car lui, en lui habita, corporellement, toute la plénitude de la divinité. Bon, l'on l'advigne, l'idou non, on prend que, que Jésus, il parte, il parte Dieu. Il y a besoin de religion, qui part reconnaître Jésus comme Dieu. L'esprit de vérité, se distingue, de l'esprit du monde, par une, prise de position, ouverte, concernant l'incarnation de Jésus, dans un corps, physique. Jésus, te manifeste, en chair. Est-ce qu'on prend? Il te manifeste, en chair. Jésus, te prend un corps, dans Marie. si bon Dieu, te prend Jésus, il te parachute, il sur la terre, pour te vini, sans ou pas, te kono, ouigeni, il ne peut pas sauver nous. Est-ce qu'on prend? Person ne peut pas, ne peut pas, ne peut pas, mais Jésus, te vini, il te manifeste, bel et bien, et les apôté moi, et sa. Pardon? Qui sa? Oui, Dejan, oui, Dejan verset 7. On a allé dans la deuxième épite Dejan. On a allé dans la deuxième. Oui, Vendon dit Dejan. Dejan. Il dit, quand plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Oui? Que Jésus te manifeste non-koh. De plusieurs séducteurs. Mon sa ou vini, il y a bal dix pour yon, fèk on a ke Jésus-Bad vini. Alors, j'en te témoin tout bagay sa ou. Pi sa fèkè, là, il y a kriyo pour mettre nous en garde à mon sa ou. Pour l'identifiez, l'antèkris yo. Ou kan l'identifiez par message qui a présenté. Message qui a denigré Jésus-Christ. Oui? Il dit, quand plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point, il ne faut pas témoigner que Jésus, que Jésus-Christ est venu en chair. Il dit, celui qui est tel, qui a telle conception, eh bien, c'est le séducteur et l'antèkris. l'antèkris. On prend, c'est lui-même, il y a l'antèkris, là. On prend, ils sont séducteurs. On prend, vini avec un discours, d'ailleurs, il n'y a pas d'autres discours parce que c'est le monde qui a suivi. Qu'est-ce qu'on prend? L'esprit du monde dans les, il marche selon les convoitises de ce monde. On prend, selon les convoitises de ce monde. Il y a un discours pour le monde. Qu'est-ce qu'on prend? Le monde a suivi parce que le monde l'a retrouvé, le monde l'a retrouvé dans eux. Donc, le monde qui a l'esprit de vérité, ce n'est pas trop le monde qui a des messages. Ce n'est pas trop le monde qui a des messages. Parce que le langage qu'elle a parlé, elle a parlé un langage spirituel. L'homme animal n'est pas qui a comprément ça. Donc, si vous n'a pas née de nouveau, vous n'a pas baptisé du Saint-Esprit, vous n'a pas gouté le don celeste et vous n'a pas de comprément ça. Et ceci même la kayou, vous avez un problème. Vous avez un problème avec madame. Si madame est un charnel, vous avez un problème avec la petite et la petite est un sensuel et un charnel. Elle a un problème. Donc, les choses qui prennent dans l'église là, vous n'a pas de mettre l'autre de la kayou. Vous n'a pas de moun boude, vous n'a pas de tupe. Et parce que vous n'a pas de moude, de moude, ou pas comprenant rien dans rien. Vous parlez en rien ou pas comprenant rien dans rien. Les souprènes? Vezo, parce que l'esprit de l'erreur là, nan yo. Yo gen trop bagay, le monde kembe yo trop. Yo telman mare kot nombrit yo avèk le monde. L'esprit de verite a pakaj Et bien, tout individu qui n'a pas cru cela est celui de l'antéchrist. Nous avons dit, Jean dit dans le verset 8, il dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Il dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il dit, n'apprend Dieu et celui qui demeure dans cette doctrine à le Père et le Fils. Donc, il faut identifier, il faut identifier, et bien, qui doctrine que vous n'avez pas de doctrine qui parle de Dieu, Dieu le Père et le Fils? Là, il faut identifier la doctrine de la trinité de vous, il faut identifier que... Oh, l'air est arrivé. Dix minutes. Les amis, vous m'avez dit, ok, pas un problème. Ok, l'antéchrist, nous dit, c'est celui qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chèvre. Donc, c'est celui de l'antéchrist. Donc, quatrième verset là, et bien, il dit, les enfants de Dieu ont vécu, les enfants de Dieu ont vécu du monde à cause de quoi? À cause de l'esprit de vérité. Donc, vous allez victorieux, vous allez vécu, parce que vous avez l'esprit de vérité. Vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous allez marcher dans le commandement de Dieu, et ça permet que, les enfants de Dieu ont vécu, l'esprit de discernement. L'esprit de discernement. Oui? Et bien, qui vit en eux? Oui, il dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il dit, par l'esprit, nous pouvons vécu le mal qui est dans le monde. Oui? Qui est dans le monde. Le péché, oui, nous pouvons vécu le péché, nous pouvons vécu Satan, nous pouvons vécu le difficulté, le tentasyon. Oui? Donc, comment vous pouvons vécu tentasyon si vous n'avez pas eu de l'esprit de vérité? Dans vous? Jésus dit que ma voye yon Consola ou Consolateur Ma voye Consolateur C'est lui qui va enseigner nous Qui va rappeler nous Tout ça que nous prêchons Donc laissez l'esprit Par l'autre bagaille Que nous recevoir Et qui est capable d'aider nous pour nous marcher Dans la vérité La paix est de nous pour nous capable Vècre le monde Parce que nous avons l'esprit dans nous La paix est de nous pour nous vècre les tentations Les tentations Les convartils chanel Le set esprit apè de nous Les affliction Les persécutions Les persécutions Les faux enseignements Les l'esprit de discernement Pour nous faire décantations Pour nous contre Sac vérité et sac mensonge Amen Sac vérité et sac mensonge C'est le set esprit C'est le set esprit Pour nous Donc le set esprit Ça Li se yon Gage nan l'esprit Li son avantaj Nan la vie Nan la vie Nan la vie Spirituelle Ou pa ka vive Sans li Ou pa ka fè Et le set esprit Pour ta fè Yon seconde Sans c'est esprit Mon dieu Well Sans c'est esprit Mon dieu Parce que c'est li Qui va conduire Dans toute la vérité Dans toute la vérité Il va rendre nous Prosper et victorieux Amen Et verset 5 là Il dit Et les prophètes Les faux Christ Sont du monde Parce qu'ils sont guidés Par la puissance de l'air Ouais Ils sont guidés Par la puissance de l'air Ou l'esprit de l'air Et parlant D'après le monde Ouais Donc l'os Saryo Ki Se faux Prophète Sa fè Au faux Parce que Yon recevoir L'esprit du monde Yon même Yap travail Pour le Pour le monde Yon nan Avantaj Monde L'évangile Que yon prèche Par l'évangile Pour ou Parce que L'évangile Sa Kou deja Dépassel Déjà Au pape Tande Yon Parce que Ou deja Gé Yon l'esprit Ki super Ki supérie A yo même Yon recevoir L'esprit Du monde Ou même Ou recevoir L'esprit Céleste Le Cet Esprit De Dieu Est-ce Kou la Avec moi Puisqu'on Recevoir Le Cet Esprit De Dieu Langage Kou a Parler C'est Parler C'est Le Monde De La Confusion Nous Paradoxal Parce que Yon Meme Yon Terrestre Nous Meme Nous Céleste Tous Ceux Qui Sont Influen Par L'esprit De Dieu Ne Sont Pas Du Monde Bien K'il Soit Dans Le Monde Di Leur Enseyman Sont Ecouté Par Une Minorité De Personne Surtout Sa Yo Ki Remen Bon Dieu Enseyman Monde Sa Yo Yon 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 n'a préviseur. Tout d'as n'a préviseur. N'a préviseur. Donc, il est le temps que pour nous très véatifs. Nous besoin très véatifs. Nous besoin payer attention. Payer attention à ça qui n'a attendu, à ça qui n'a vivu, à ça qui n'a voué. Donc, le temps, m'ou quoi que, différence l'an que oui, le temps fait l'agé. Donc, m'ou quoi m'ou quoi m'ou quoi, m'ou finit. Mais de toute façon, m'ou quoi m'ou dit l'essentiel? Pas vrai? Donc, m'ou quoi nous dit l'essentiel? Donc, ça que nous, qui est pour nous, c'est qu'il y a un verset que m'ou papa a un temps à prendre avec vous. Donc, m'ou quoi que demain si Dieu veut qu'on va attendre plus. Donc, nous seulement voulois introduire le sujet à ça. L'esprit de vérité, c'est tout ça qui est baptisé du Saint-Esprit, qui est baptisé du Saint-Esprit, qui est en accord avec la doctrine de Jésus-Christ. L'esprit de vérité, c'est l'esprit de l'erreur, c'est le monde qui prend la vérité pour le mensonge. Il ne prend pas l'amour pour la vérité, il ne prend pas l'entendement pour développer, donc il ne prend pas le mensonge. Il recebe l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'erreur, la puissance de l'erreur qui animale et la parole pour le monde. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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